La nouvelle mise à jour de WhatsApp, je parie que vous allez l'adorer. Je vous montre comment l'installer dans cette vidéo. Ok, comme annoncé, je vais vous montrer comment télécharger la nouvelle version de WhatsApp. Je parie que vous allez adorer cette version de WhatsApp. D'abord, je vais vous montrer comment sauvegarder vos anciens messages de WhatsApp. Maintenant, pour ce faire, vous allez dans votre ancien compte WhatsApp. Vous l'ouvrez. Ok. Et puis ensuite, vous allez sauvegarder vos messages. Vous allez sur les trois petits points en haut. Vous allez dans Paramètres ou bien Settings. Et puis, vous allez dans Chat. Ou bien en français, je crois que c'est Conversation ou quelque chose comme ça. Vous allez dans Chat. Et puis, vous allez dans Chat Backup. Voilà. Sauvegarder les messages. Et puis, vous allez choisir un compte. L'un de vos comptes sur votre téléphone. Google Account. Moi, je vais choisir ce compte-là. Ok. Et puis ensuite, vous allez appuyer sur Backup. Vous pouvez inclure les vidéos ou pas. Donc, vous appuyez sur Backup ou bien Sauvegarder. Voilà. Je fais ma sauvegarde. Ok. Voilà. Bon. C'est bon maintenant. Je vais désinstaller WhatsApp. J'appuie dessus pour désinstaller. Ok. Voilà. Et puis maintenant, je vais télécharger le nouveau WhatsApp qui est super intéressant, super amusant. Dans ce nouveau WhatsApp, vous aurez la possibilité de programmer vos messages. C'est-à-dire de choisir une heure à laquelle envoyer vos messages. Vous pouvez écrire le message et dire à votre téléphone de l'envoyer à telle heure. À telle heure exactement. Et puis, dans ce nouveau WhatsApp également, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Bombe Texte où vous allez pouvoir envoyer un texte multiple à quelqu'un. Donc, d'abord, vous allez sur Google Chrome et vous téléchargez la nouvelle version de WhatsApp. Alors, je vais vous mettre le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Ok. Vous allez dans Google Chrome. Ok. Et puis, vous téléchargez la nouvelle version de WhatsApp. Une fois terminé, vous l'ouvrez et puis vous l'installez. Tout simplement comme vous savez le faire pour WhatsApp officiel. En fait, il faut également mettre cette sécurité sur votre WhatsApp. C'est ce qu'on appelle la sécurité en deux étapes sur WhatsApp. Je vous apprendrai comment le faire. Peut-être dans une prochaine vidéo ou si on a le temps, dans cette vidéo. Ok. Une fois installé, je vais vous montrer comment va se présenter l'interface de la nouvelle version de WhatsApp. WhatsApp. Voilà. N'est-ce pas? Super top. Méga génial. Haha. Vous vous rappelez de ce mot. N'est-ce pas? Ya. Ben, voilà. Voilà comment se présente la nouvelle version de WhatsApp. Maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas vous présenter tout ce qu'il y a là-dedans dans cette nouvelle version de WhatsApp. Mais je vais vous présenter ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle version. D'abord, il y a juste en bas, au coin gauche, il y a ce bouton-là. Maintenant, vous voyez Custom ici. Custom, ça vous permet d'envoyer un message directement à une personne, même si la personne n'est pas dans vos contacts. Par exemple, je vais vous montrer, vous écrivez le numéro de la personne. Vous mettez l'indicatif, il y a entendu 509. Voilà. Maintenant, avec ça, vous pouvez tomber directement dans la messagerie de la personne et vous pouvez l'écrire tout simplement. D'accord? Maintenant, autre chose. La deuxième chose que je vais vous montrer dans cette nouvelle version de WhatsApp, c'est qu'avec ça, vous pouvez mettre une vidéo de plus de 30 secondes sur votre statut. Ici, Split Vidéo. Vous pouvez mettre une vidéo de plus de 30 secondes sur votre statut, voire jusqu'à 5 minutes, etc. sur votre statut. D'accord? Et la troisième chose que je vais vous montrer, maintenant, ici, vous allez dans thème application. Bon, c'est en anglais, mais j'ai prononcé ça en français, ce n'est pas un problème. Vous pouvez choisir votre thème d'application. Il y a Light Thème, il y a Dark Thème, il y a Transparent Thème et puis Custom. Maintenant, si vous pouvez les Dark, vous allez voir, ça va venir et tout noir comme ça. Maintenant, si vous voulez Transparent, là, c'est un besoin, vous voyez? Transparent, ça va afficher directement votre écran, le téléphone. Ok? Donc, c'était la troisième chose. La quatrième chose qu'il faut savoir sur cette nouvelle version de WhatsApp également, maintenant, il y a ici, il y a Schedule Message. Et puis, en fait, restons d'abord ici. Schedule Message. Maintenant, ici, ça vous permet d'envoyer un message directement à une heure précise. C'est-à-dire, si vous savez que l'anniversaire de votre copine ou de votre femme, c'est pour demain, vous pouvez directement programmer un message à minuit, pour vous souhaiter bon anniversaire à cette personne-là. Donc, pour être la première personne à lui dire bon anniversaire. Vous appuyez sur plus, vous écrivez le nom du contact, vous le choisissez de préférence. Et puis ensuite, vous mettez votre message. Par exemple, bon anniversaire, voilà, c'est patata. Start date, vous mettez la date de l'anniversaire. Et puis ensuite, vous mettez l'heure à laquelle il faut envoyer. Ok? C'est tout simplement, et puis vous appuyez sur Schedule, ici. Donc, voilà. Maintenant, la quatrième ou la cinquième, je ne me rappelle plus. Chose que je veux vous montrer sur cette nouvelle version de WhatsApp, c'est que vous pouvez programmer un message automatique à répondre à quelqu'un qui vous écrit à une heure où vous êtes occupé. Ici, Auto-replay Message. Maintenant, disons que chaque dimanche, vous êtes à l'église de 10h à 11h, de 8h à midi. Ou bien de 8h à 10h. Maintenant, vous pouvez programmer un message pour qui vous écrit dans cet intervalle. Maintenant, la personne va recevoir automatiquement un message pour lui dire je suis à l'église. Je vais vous montrer comment faire ça. Ici, vous appuyez sur ShowBase, c'est-à-dire le message que vous voulez envoyer. Vous allez dire à l'église. À l'église. Voilà. Donc, OK. Et puis, vous allez choisir de préférence Contact. Et puis, là, vous mettez Stop Time. Start Time, vous prenez l'heure, en fait, vous choisissez l'heure à laquelle vous ne serez pas disponible. Maintenant, on va faire un exemple à temps réel. Il est 4h33 sur mon téléphone. On va envoyer un message à 4h34. OK. On va programmer ça pour 4h34. Et ça va prendre fin. Ça va prendre fin. End Time. À 4h35. On va mettre 35. OK. Voilà. Maintenant, quelle que soit la personne qui vous écrit dans l'intervalle de 4h34 à 4h35, la personne va recevoir automatiquement un message pour dire à l'église. OK. On fait Add. Add. Et puis, voilà. Maintenant, je vais envoyer un message sur ce téléphone. Et vous allez voir directement la personne qui écrit va recevoir ce message à l'église. Vous allez voir ici, je vais envoyer un message, un numéro, je vais dire My Friend. Et puis, vous allez voir automatiquement, ça va apparaître à l'église. Vous avez vu? Donc, c'est super top, méga génial, cette nouvelle version de WhatsApp. Maintenant, vous avez et vous aurez le temps à explorer cette nouvelle version de WhatsApp. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Et par exemple, ici, vous allez voir cette animation-là. Vous pouvez également l'ajouter sur votre WhatsApp. Vous voyez, vous allez voir ici, là, mon nom qui s'anime là, tu vois. Donc, ça, c'est intéressant, super intéressant. Et surtout avec le fond d'écran du téléphone, ça, c'est super top, méga génial. Donc, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, un like. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne relater aucune de mes nouvelles vidéos. À une prochaine fois. Ciao, ciao.